bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve aujourd'hui jeudi jour férié c'est très triste très gris très froid très beaucoup de choses quoi bref je m'excuse de venir aussi tard aujourd'hui comme d'hab j'ai eu un peu de mal à me lever mais surtout j'avais une super idée c'est pas une idée qui venait de moi je tiens à vous le préciser j'avais trouvé ça sur internet et en fait eh ben au moment où j'ai voulu faire ma vidéo j'ai vu que une copinette ayant sa chaîne a sorti la même idée donc du coup j'ai dit je vais pas leur faire un doublon ça sert à rien j'aurais pu mais j'ai préféré partir sur autre chose donc il a fallu le temps que je réfléchisse à autre chose que je comment dire que je cherche le matériel dont j'avais besoin je partais sur du papier paix il a fallu que je trouve une solution avec du papier fin enfin bref voilà vous allez comprendre au fur et à mesure du tuto je vais vous faire une carte un tuto carte pareil toujours fête de noël donc carte de noël et donc pour ce faire je vais prendre une une base déjà donc toute prête je vais y arriver toute prête de chez action là vous savez voilà j'ai un bazar à côté de moi parce qu'il a fallu que je sorte plusieurs blocs pour faire plusieurs essais dans ce bloc de papier je vais prendre celui ci donc c'est celui qui a les petites bulles alors là que je sois sûr de ma mesure 10 et demi sur 14,8 donc je vais couper à 10 puisque je veux faire un matage 10 sur 14,3 voilà la petite chute on la jette pas elle servira à l'occasion donc voilà alors on peut venir ancrer le bord de son papier c'est ce que je vais faire même tiens ça allez hop je vais venir l'ancrer en je vais essayer celui là quoi que non c'est parce qu'il ne pas s'associer plus on met du rouge ça peut être allez du rouge on va pas chercher midi à 14 heures je m'en pose le temps de sortir mon matériel et je vous reprends je suis désolée là me revoilà donc j'avais pas prévu ancrer l'idée mais venu là donc du coup ben voilà donc j'ai Oli qui est en train de jouer j'ai Oli qui est en train de jouer il va me falloir 4 carrés de papier de taille différente donc ça on va les couper ensemble mais il faut du papier fin attention papier fin sinon ça se maintient pas ça va pas ça se déchire ça vous voyez ce que je veux dire donc du coup papier fin de Noël ben j'ai regardé j'en ai pas donc en cherchant bien dans mes blocs j'ai pris celui ci qui était chez action et en regardant dedans celui là peut faire l'affaire donc avec les deux feuilles je devrais avoir assez je regarde les autres mais non il a deux couvertures de dos celui là donc ben ben on va le croiser les doigts pour qu'il y en ait assez mais on va faire l'essai il va me falloir un premier carré de 8 cm sur 8 cm si je devrais avoir assez 8 sur 8 cm après il me faut un de 6 et demi sur 6 et demi donc le deuxième le troisième 5 sur 5 non mais c'est bon une fois il va suffire 5 sur 5 et le quatrième 4 sur 4 4 cm sur 4 cm voilà tout ça mes 4 carrés je vais les plier donc par le milieu pareil par le milieu en diagonale et encore en diagonale donc on a dit qu'il faisait 8 donc la moitié c'est 4 on plie à 4 attention si vous le faites au massico vous ne trompez pas de la main vous venez pas couper au lieu de plier on plie à 4 on replie à 4 donc on tourne la feuille on se met sur les diagonales voilà si vous n'êtes pas à l'aise avec le massico vous le faites avec une planche de rainurage vous le pliez gentiment à la main aussi vous venez et vous pouvez le plier comme ça vous le faites à votre sauce moi il faut que je me redégage sinon ça va pas j'ai pas le bon appui voilà et du coup j'ai bougé bougé voilà et voilà donc je mets de côté là vous voyez j'ai tous mes plis comme je vous ai dit donc là on va venir donc marquer tous nos pliages voilà et une fois qu'on est comme ça on vient tout simplement comme ceci vous voyez donc là je l'écrase bien là j'ai mes deux petites ailes on va dire j'en prends une seulement que je viens et je la rabats sur le milieu voilà et pareil de l'autre côté c'est un peu le principe des corsets mais on va pas aller jusqu'au corset voilà donc là j'ai un petit bout de papier blanc qui dépasse il se voit pas beaucoup mais moi je le vois donc je vais juste couper la partie blanc qui dépasse j'ai Oli qui parle à Lola c'est quand Oli a envie de parler hop voilà je viens bien récraser donc les plis que je viens de faire et on obtient ceci donc on fait ça sur les quatre carrés je décale je viens plier mes autres carrés donc celui-là il fait 6 et demi donc on va plier à 3,25 donc à la moitié pareil pour l'autre côté en diagonale et l'autre diagonale voilà je vais plier les autres pendant que j'y suis ça sera fait là je suis à 5 donc 2,5 il a bougé il a bougé il a bougé un millimètre voilà elle a plein de choses à te raconter elle te raconte sa nuit elle dormait tellement bien au liste nuit qu'elle est tombée du lit ah non c'est pas tout le temps moi et je la sentais bien contre moi parce que bon pour expliquer pourquoi elle tombe du lit parce qu'elle est pas bête la chienne et c'est juste que j'ai un lit médicalisé donc c'est un lit une place donc vous comprendrez bien que moi plus le gabarit d'Oli sur le lit bah Oli n'a pas gros de place mais c'est pas grave elle y revient à chaque fois mais de temps en temps bah quand elle dort trop bien bah elle se casse la figure la mère alors ça lui fait tout drôle en plein sommeil j'imagine et mince j'ai appuyé trop fort allez faites attention quand vous pliez pas grave il en reste j'ai combien là ? 3 c'est pas bon je vais recouper c'est le plus petit donc c'est le 4 sur 4 et je me suis pas trompé de la main je précise 4 sur 4 sur 4 mais là j'étais partie à parler j'étais dans mon truc ce qui fait que j'appuie un petit peu fort c'est pas grave donc là j'y vais gentiment donc du coup oui ma mère elle est tombée de tout son poids la pauvre en même temps elle peut pas se faire mal en tombant elle a son son dos d'où elle juste à côté c'est bien rembourré mais bon ça surprend quand même en dormant ma peine elle est en bas et elle remonte elle perd pas de temps donc là pareil je récrase mes plis sans trop les marquer là je peux venir les écraser voilà j'écrase il y a un petit bout de blanc comme je vous ai dit vous allez gentiment aux ciseaux c'est bon c'est sûr que des fois en pliant on est pas pile 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 comme on le voudrait voilà voilà le deuxième on va faire troisième et quatrième et après vous allez voir on aura fait le plus long j'ai trouvé l'idée sympa j'ai dit oh je vais partager ça avec eux donc c'est pas une idée qui vient de moi je sais plus si je vous l'ai dit mais voilà on peut pas toujours être rempli d'idées ou on a des idées mais on a pas forcément ce qu'il faut ou euh parce que bon vous faire des tutos avec des des séries de dyes si vous les avez pas c'est pas la peine voyez ce que je veux dire si je peux vous donner les mesures que c'est quelque chose que vous pouvez reproduire facilement même sans dyes oui mais quand c'est quelque chose que euh on le fait avec le dyes et que vous vous pouvez pas reproduire je vois pas du tout l'intérêt de vous présenter ça euh pour ça que les dyes bah je travaille pas souvent avec si les découpes les machins ça c'est énormément mais autrement je vous fais jamais de de réalisation à base de dyes je vois on a des copinettes qui travaillent qu'avec des dyes et elles en ont le droit mais c'est vrai que leurs tutos bah je les regarde pas parce que bah si les dyes je les ai pas que j'ai pas l'intention de les acheter parce que j'en vois pas l'utilité bah je vois pas pourquoi regarder la vidéo vous voyez ce que je veux dire après ça n'appartient qu'à moi hein j'oblige personne à à fonctionner comme ça mais voilà c'est mon point de vue voilà c'est quelque chose qu'on peut tous réaliser facilement donc du coup on plie il a bougé voilà 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 je découpe les petits morceaux voyez c'est vraiment un micro millimètre hein mais j'aime bien la précision moi vous le savez qu'est-ce qu'on va faire on va déjà venir coller notre base sur notre vous avez compris je t'énerve pas cherche pas tes mots ça sert à rien donc je prends la whole purpose de chez action je vais si j'ai oublié de couper un morceau de papier je vous ai dit qu'on avait fini mais un petit morceau j'ai un morceau de marron voilà je vais faire un socle je vais faire un petit carré 3,5 c'est bien je vais couper à 3,5 donc celui-là il vient d'un bloc de chez action vous savez où il y a plein de couleurs différentes 3,5 la hauteur la hauteur je vais pas le faire trop haut 2 cm ou 2,5 cm je vais essayer 2,5 cm ouais vous savez enfin avec tu joues avec au foot donc j'aurais je puisse le mettre dans sauce là ça me choque moins donc deux ennemis jamais ici et après je vais venir les superposés regarde où est ce que je tombe en hauteur je peux descendre encore un peu et j'ai bien aimé le rendu que ça donnait donc je me suis dit on va essayer de faire ça ensemble donc à faire si je trouve une idée qui me paraît bonne je la partage avec vous comme toujours donc là je voudrais viser à peu près le milieu quand même ce qui est bien c'est que vous pouvez même le faire avec des enfants celle là c'est ça qui est top là je vais venir je vais poser de la colle déjà sur cette partie là et je réfléchis si j'en pose là ou pas non je pense pas si peut-être pour la base quand même regarde maintenant parce qu'après il va falloir mettre de partout peut-être le premier je vais essayer sur le premier et je vous dirai ce que j'en pense après de toute façon même si on met pas la colle tout de suite on a toujours la possibilité d'en remettre un petit peu sur la pointe après c'est jamais perdu donc donc on a peut-être dû faire au double face plutôt mais bon ça va aller là je vais mettre que sur mon triangle je vais pas en mettre sur ma pointe donc du plus grand au plus petit je vais faire au double face parce que le temps que ça sèche je vais être embêté ça va prendre trop de temps yop yop allez c'est pas grave je coupe ce bout là je le repositionne au dessus alors demain on a la chance de retrouver caroline la belle fille de mj on va aller se promener avec elle un petit peu le matin donc on est impatiente de te voir Caro donc demain matin je vous ferai pas de vidéo du coup je vous en ferai une quand on rentrera peut-être pas tout de suite tout de suite en rentrant mais du moins dès que je me serai reposé et ben je vous ferai une vidéo je pense que j'aurai un petit hall à vous faire du coup vous voyez ce que je veux dire mais j'ai besoin de certaines bricoles pour mes tutos donc j'ai besoin de faire quelques petits achats et ben Caroline on s'est dit ben ça serait sympa qu'on y aille ensemble donc du coup on se retrouve directement sur place et on va passer un très très bon moment ensemble on est un peu déçus qu'Amji ne puisse pas venir mais bon on le comprend aussi et Amji on te reverra bientôt dans tous les cas donc voilà on obtient un sapin alors vous allez me dire ouais mais ça fait vide mais non mais on va continuer n'inquiétez pas pour ça que j'ai mis du temps à vous faire la vidéo c'est que j'ai réfléchi à ce que je pouvais mettre autour donc bien évidemment je vais faire un tamponnage Merry Christmas ou Joyeux Noël comme vous le souhaitez mais mon sapin j'aimerais bien qu'il ait une étoile qu'il ait quelque chose sur le haut donc j'ai regardé dans celle d'action j'en ai mais elles sont presque noires elles sont bleues marines je dis ah ça va faire sombre ça va faire triste bon et en fait en réfléchissant je me suis dit mais attends Flo toutes les années précédentes t'as des décorations pour ta table de Noël c'est à dire que l'année dernière je m'en étais pas servie mais les années précédentes j'aimais bien mettre les petits sequins donc les trucs comme ça les sequins comme ça sur ma table donc je me suis dit mais attends t'as des trucs faudrait peut-être regarder et j'ai retrouvé des trésors du coup hein j'ai par exemple des petits pères Noël comme ça des petits pères Noël comme ça en feutrine ils ont les autocolles en derrière déjà j'ai retrouvé plein de sequins donc j'ai les joyeux Noël argentés et j'ai retrouvé des étoiles donc là il y en avait d'autres que j'avais décrochés que je me suis servie et que j'ai encore mais là c'est les étoiles qui m'intéressent il y a deux tailles donc elles sont déjà un petit peu non elles font la même taille là que celle d'Action mais c'est la taille en dessous que je pense que je vais utiliser par contre avec leurs agrafes ils m'unirent parce que bah du coup ça éclate les sachets je vais faire sauter les agrafes qui me gênent j'ai même vu où je les avais acheté ceux là c'est tellement vieux ça devait être Carrefour ou je ne sais plus où c'est tellement vieux que je les ai ça évite de se blesser et donc je vais prendre cette taille là comme ça je vais avoir une étoile en haut de mon sapin voilà qui lâche son téléphone si tu n'en veux plus ma chérie tu le dis et vous voyez mon étoile je vais la coller et elle atterrira en haut on peut essayer avec une plus grosse mais j'ai peur que ça fasse trop gros sinon j'ai vu que j'en avais d'autres mais elles sont noires c'est dommage parce qu'elles étaient avec du relié elles sont en 3D mais noires non ça ne me va pas ouais je vais peut-être mettre la plus grosse quand même donc là je vais prendre du Glossy Accent on s'en sert pour faire les capsules altérées mais également c'est une très très bonne colle donc je me remets face à moi de façon à coller droit je vais venir lui mettre un petit peu de colle hop là ça va je l'ai fait tomber du bon côté je referme pour pouvoir mettre partout et je le maintiens tant que ça adhère un petit peu donc voilà autour j'ai envie de mettre des petits flocons ou des serres je ne sais pas alors les serres j'aurais bien aimé les trouver en argenté ou en doré parce qu'en rouge pour moi ouais je ne sais pas ça fait les serres rouges je ne sais pas c'est pas trop mon dada mais bon j'ai ancré en rouge alors on va en mettre un petit peu là mon étoile c'est bon on va mettre des petits flocons je vais tamponner je vais tamponner en rouge à la rigueur j'ai bien envie de le tamponner sur le même papier de fond j'ai collé après mais oui ma wow elle montre le son l'air de dire bon Lola tu joues avec moi quand même là j'en ai marre voilà je nettoie tout de suite mon tampon il ne faut pas qu'il reste trop tâché parce que les encres de chaque action on le sait qu'elles ont tendance à bien tâcher les tampons il ne sera pas trop trop tâché celui-là parce que j'en ai deux ou trois qui sont restés mais alors vraiment quasi de la couleur de l'encre il y en a un c'est moi qui l'ai bien tâché et puis l'autre c'est Lola et Lola l'air venue elle était mais alors catastrophée maman j'ai tâché ton tampon j'y sais rien ah bah si il n'est plus propre il ne fait pas propre à voir mais c'est rien Lola tu l'as nettoyé c'est juste que ça ne part pas tout et ça arrive donc j'ai tamponné Merry Christmas je vais venir le découper non c'est pas comme si elle me l'avait rendu avec plein de je ne sais pas quoi dessus là c'est juste bon bah voilà l'encre qui n'est pas partie c'est pour la même chose puis il y a des encres qui tâchent on le sait la Stason elle est réputée pour ça aussi donc voilà il y a un moment bon on sait bien qu'un tampon ne peut pas rester nickel mais il y a nickel propre et nickel crade après c'est deux choses différentes aussi j'enlève mes petites bavures voilà je vais ancrer les bords de mon petit sentiment voilà je vais prendre de la mousse 3D alors là c'est vrai que je prenne des petits carrés je vais carrément prendre le rouleau de chez Action voilà qu'est-ce que je mets par terre alors vous voyez des fois je découpe je prends qu'une partie donc là je vais couper là et puis je le garde pour le coup d'après vous voyez ce que je veux dire voilà comme ça je vois où j'ai une étiquette qui est plus fine je ne suis pas obligée d'utiliser 50 d'ailleurs attend il est peut-être un peu large celui-là oui celui-là va me servir vous voyez il va me servir une partie le coup d'avant maintenant il me sert celui-là cette fois il reste un petit carré je le mets pour le coup d'après pareil c'est sinon des petits carrés ils les vendent plus cher automatiquement puisqu'ils sont déjà découpés là on a gaspiré beaucoup plus je trouve qu'il est un petit peu plus épais que celui qu'on achète en petits carrés donc du coup ça permet d'avoir un petit peu plus de relief donc pour ça que je n'ai pas collé mes sequins c'est que je voulais déjà voir où est-ce que j'allais coller mon sentiment tu blablattes tu blablattes mais là tu mets du temps pour une simple carte oh là là je n'ai pas fait attention je m'excuse je vous parle de la chienne je vous parle de plein de choses mais je n'avance pas gros du coup donc là pareil je remets du glossy accent j'ai bien envie d'en mettre un là le petit cerf on met un là et puis peut-être un là la rigueur alors là je mets les flocons ça peut être sympa ouais je vais aller comme ça tiens j'ai envie j'espère que ça vous plaît parce que j'ai envie de le mettre comme ça hop là on met un petit peu de colle sur le doigt sur le doigt du coup je l'ai ramené avec mon doigt voilà reste en place mon petit coco 3 ou 4 3 ah non j'ai cru que j'avais coincé un cheveu dedans je vais vous dire c'est bizarre parce que quand je scrape j'ai toujours les cheveux attachés pour justement pas avoir le souci de retrouver des cheveux dans mes créas vous voyez ce que je veux dire je pense que c'est pas grave pour la copinette qui reçoit la carte ou pour l'ami ou voilà pour la personne qui reçoit la carte d'avoir pourquoi il veut pas coller celui-là la personne qui reçoit s'il y a des cheveux de coller dedans il y a mieux quoi donc je les colle en direct mais vous pouvez les coller avec des petites mousses 3D pourquoi je les colle en direct c'est que j'ai déjà mon sentiment en 3D et mon sapin donc du coup celui-là il va m'enquiquiner aussi voilà voilà une petite carte très mignonne très originale tout en relief puisqu'on a quand même toute l'épaisseur du sapin et du sentiment et bien je vous laisse me dire ce que vous en pensez mais j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui je vous reposterai la suite du calendrier de l'Avent numéro 2 je devais commencer numéro 3 je vous avoue que je ne l'ai pas encore commencé et afin que je m'y mette je ne sais pas si je vous referai une vidéo en direct aujourd'hui je vous avais parlé d'un live mais vous êtes énormément à me dire que vous ne serez pas dispo cet après-midi donc je pense qu'il vaut mieux reporter live à un autre moment un autre jour on verra bien du coup soit je vais m'avancer sur mon troisième calendrier de l'Avent soit je vous referai un ou deux tutos je ne sais pas je verrai bien ou je me reposerai un petit peu aussi donc voilà dans tous les cas je vous dis à demain passez une excellente après-midi prenez bien soin de vous scrapez bien amusez-vous détendez-vous et à très vite gros bisous allez gros bisous ciao ciao je vous aime